Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire, ce lundi 9 mars, l'épidémie de coronavirus s'étend en France et en Bretagne. Il y a désormais 71 cas dans la région. Les annulations d'événements prennent aussi de l'ampleur, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'économie. Nous verrons cela. A Séné, la réserve naturelle est entre les mains des bénévoles un dimanche par mois. Des citoyens viennent entretenir cet espace vert et découvrent en même temps la biodiversité qu'ils renferment. Et puis, Pleunéour-Lanverne dans le sud du Finistère avait pris des allures burlesques ce week-end. Le Checkerfest avait planté sa tente pour la troisième édition. Nous nous sommes glissés à l'intérieur. 1191 cas recensés en France, 71 en Bretagne. Le coronavirus n'épargne pour l'instant que les côtes d'Armor dans la région. Le Finistère est à 5 cas confirmés. L'île-et-Vilaine à 11 et le Morbihan est l'un des départements les plus touchés de France. 55 cas confirmés par la préfecture ce dimanche, soit 23 de plus que ce vendredi. Si les zones clusters restent les mêmes, des cas isolés sont apparus. À la Trinité-sur-Mer, Surzur, Rochefort-en-Terre, Lavray-Croix, Lorient, Lande-et-Vent, Pluvigny et Locminy, en tout 14 communes morbihanaises sont touchées. Dimanche soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé l'interdiction sur tout le territoire des rassemblements de plus de 1000 personnes. La limite était avant à 5000. Une décision qui engendre de nombreuses annulations. Dans le domaine sportif, par exemple, la rencontre entre le Brest-Bretagne-Anne-Balle et Dijon, samedi, se jouera à huis clos. À Landerneau, il n'y a que les abonnés qui pourront aller voir les joueuses de basket ce mercredi. Le Sepp-Lorient, dimanche, ne devrait jouer que devant 1000 personnes. Plus d'informations sur les annulations de votre magazine multisport à suivre. Côté événements, le festival insolent à Quimper le 4 avril est annulé, tout comme Agri-Days le 23 mars. Et nombreuses sont les salles de spectacle qui annulent des concerts ou des représentations. Dans ces conditions, les pertes s'annoncent importantes pour certains secteurs économiques, comme l'hôtellerie, la restauration ou l'événementiel. Ce lundi, la BPI, la Banque publique d'investissement, inaugurait ses nouveaux locaux à Brest. Devant 200 invités du monde économique, le directeur général Nicolas Dufour a rappelé l'émission de sa banque. Elle accompagne 3700 entreprises en Bretagne et a distribué 900 millions d'euros de garanties en 2019. Nicolas Dufour invite les entreprises mises en difficulté par l'épidémie du coronavirus à se manifester. Il l'explique au micro de Frédéric Lorenzo. Le fond de l'économie va très bien, mais l'affaire du coronavirus impacte très particulièrement tout le secteur de l'événementiel. Une partie du tourisme, une partie de la profession des transporteurs par car, une partie de la restauration, traiteurs. Voilà. Donc mon message est très clair pour ceux qui nous entendent et nous écoutent. Ceux qui commencent à avoir des difficultés dans ces secteurs-là, venez nous voir. Venez nous voir. Nous avons des outils qui sont des outils de garantie de trésorerie en particulier, qui sont plutôt efficaces. Et en toute cas de cause, nous sommes là pour accompagner ces entreprises dans la difficulté aujourd'hui. Parmi les mesures pour éviter la propagation, il est recommandé de ne plus rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite car elles sont une population vulnérable face à cette maladie. Reportage dans un établissement de Rennes avec TVR. C'est une mesure exceptionnelle qui a été décidée par la direction de la maison de retraite Saint-Cyr-à-Rennes. Depuis aujourd'hui, plus aucune visite aux résidents n'est possible pour les familles. Seuls les professionnels de santé sont acceptés sous certaines conditions. Lavage de main et émargement obligatoire. L'objectif, protéger les résidents du coronavirus. On leur demande de déclarer qu'ils ne reviennent pas d'un voyage d'une zone à risque, qu'ils ne reviennent pas d'une zone à circulation active du virus et qu'ils sont asymptomatiques. Outre les visites, certains événements ont eux aussi été annulés pour une durée indéterminée. Je comprends bien que devant l'extension de cette maladie pas très bien cernée encore, on prend des mesures et notamment auprès des gens plus fragiles. Même mesure de précaution au centre hospitalier universitaire où 7 cas de coronavirus sont et ont été traités de Rennes. Les visites ont été réduites, en particulier pour les enfants et les adolescents dans les services les plus sensibles. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de la chronique La Bretagne en 5 infos préparée par Benjamin Bréan. Des recherches ont été entreprises ce week-end et ce lundi dans le port du Légué à Saint-Brieuc après la disparition inquiétante d'un jeune homme dimanche matin après une soirée en discothèque. Hugo, 21 ans, était sorti à 4 heures d'un établissement du port et n'a plus donné de nouvelles depuis. Un appel à témoins a été lancé. Nombreux rassemblements pour défendre les droits des femmes ce week-end en Bretagne, notamment à Brest, Quimper ou Vannes, où les manifestantes ont dénoncé les inégalités, le harcèlement de rue et les violences. Elles ont notamment rappelé ce chiffre terrible. En 2019, 151 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. 30 ans, il y a eu 30 ans ce dimanche, le 8 mars 1990, les Côtes du Nord changeaient de nom pour devenir Côte d'Armor, au grand plaisir de ses habitants lassés d'être localisés entre Le Havre et Dunkerque par un Français sur trois. Le changement promu à l'époque par l'alors président du conseil général René Plévin et son successeur Charles Josselin avait été validé par François Mitterrand d'un simple « Ah, c'est joli ». Et depuis, bien sûr, c'est adopté. Joyeux anniversaire. Proposition inattendue ce week-end dans une boutique du centre-ville de Lambal, dans les Côtes d'Armor, une initiation au lancé de haches. Une initiative rendue possible par une cabane itinérante, sécurisée et facile à installer, à qui le tour ? Ça plante tout seul. Record du monde, Landerneau a viré au bleu samedi en rassemblant exactement 3549 schtroumpfs, soit quasiment 800 de plus que le précédent record détenu par une commune allemande. Tournée générale de Salzs-Pareil. Et nous allons maintenant dans la réserve naturelle de Séné, dans le Morbihan, la deuxième plus grande de la région jusqu'au mois d'avril. Les citoyens sont invités à venir entretenir bénévolement cet espace, un bon moyen pour découvrir la biodiversité qui s'écache. Et Clara Gestin s'est rendue sur place. Pour aider à l'entretien des 530 hectares de la réserve naturelle de Séné, c'est à coup de débroussailleuses et de tronçonneuses qu'oeuvrent les bénévoles. Ce dimanche, c'était le dernier chantier nature de la saison. Parce que les oiseaux se mettent à se reproduire en ce moment et donc on ne va pas intervenir près des bassins, comme on a fait tout l'hiver, là où les oiseaux d'eau vont se reproduire. Et on n'en refera pas d'autres parce que les oiseaux qui ne nichent pas dans les bassins, mais dans les fourrés, dans les arbres et les buissons, eux vont commencer à se reproduire aussi imminemment. Chaque chantier fait partie du plan de gestion de la réserve. Ici au printemps, la prairie des Frichets fera place à une zone de pâturage pour les beaux de l'agriculteur voisin. Un chantier qui est aussi à but éducatif, sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité. Savoir que les oiseaux, on n'en veut pas trop parce que voilà, que telle espèce, on va la garder. Et le fond de tout ça, c'est la gestion des espèces naturelles. Et donc là, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'abattre certains arbres ? C'est pour garder de la lumière, pour permettre à la prairie de se développer. Donc ça, c'est intéressant. Ajon, tronc, branche, autant d'éléments naturels qui inspire Régis et Sophie, artistes plasticiens. Il nous a tapé dans l'œil, c'est les rejets de pruneliers qui font, justement précisément là où nous nous trouvons, ces rejets qui montent parfois jusqu'à presque un mètre, qui sont comme des épines. C'est principalement des énormes épines. Et c'est fascinant, nous on trouve ça très esthétique. Ils vont en couper plein et nous on en tire partie pour créer un projet par exemple, qu'on appellera ombre menaçante. Prochain rendez-vous des chantiers nature en octobre. L'occasion de découvrir la réserve hors des sentiers battus. L'ambiance était tout autre à Plonéour-Lanverne dans le sud du Finistère ce week-end. Le Shaker Fest y avait installé son univers rétro et néo-burlesque pour la troisième année. L'occasion de voir quels sont les ingrédients nécessaires pour qu'un festival s'implante durablement sur un territoire. Sophie Lecroisier nous en dit plus. Une fête foraine à l'ancienne, des artistes de cabaret, des concerts, le décor est planté. Au Shaker Fest, le public est invité à voyager au cœur des années folles, en plein pays bigoudin. L'ambiance, les années 20, le thème, c'est vrai, c'est génial. Ça change un peu des soirées qu'on peut faire habituellement. Tous ces stands vraiment c'est magnifique, c'est une ville en petit. Il y a beaucoup de choses différentes, des choses que moi personnellement je n'avais jamais vues. Que ça aille, de l'hypnose, là des combats qu'il peut y avoir maintenant. Le Shaker Fest est un tout jeune rendez-vous festif et artistique. Les défis sont nombreux pour la vingtaine de bénévoles à l'origine de cet événement. C'est assez difficile à mettre en place parce que c'est un événement qui était assez unique dans son genre. On risquait dans le sens que les gens ne connaissaient pas le burlesque, on ne connaissait pas le néo-burlesque. Et donc du coup on a dû créer un hiver, créer aussi une image autour de ce projet. Et maintenant on voit qu'il y a quand même pas mal de retours. Et au niveau partenariat, il commence aussi à venir vers nous. Au niveau départemental, régional, il y a aussi des financements qui commencent à arriver pour cette première édition. L'association Shaker Fest a décroché 7000 euros de subvention. Le budget total de l'événement s'élève à 85 000 euros. C'est un peu l'épreuve du feu, donc si on arrive à passer cette troisième édition, comme on veut pérenniser le festival et nos événements ainsi que l'association. Sans bénévoles, pas d'événements durables. Ils sont 110 à s'être relayés durant ce festival. Je pense que c'est une bonne dynamique pour la ville de Flonéo en tout cas, parce qu'à cette période-là de l'année, il ne se passe pas grand-chose. C'est du bien, ça ramène de la vie un peu dans le pays du vin. Je trouve ça génial. Dans ces 3000 mètres carrés, pas moins de 8 concerts et 6 spectacles auront été proposés. Un casino clandestin y a même été installé. L'originalité du rendez-vous a sans conteste séduit le public, mais également le tissu associatif local. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Belle soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada